bonjour à tous je m'appelle benjamin friand benji descend voir un peu on est chez toi ici dans le bol de vidi mais quand même tu es plus mal là je suis benji friand je suis pas très grand je sais je fais de la trottinette freestyle et des vidéos sur youtube je suis professionnel depuis plus de 14 ans maintenant je suis aujourd'hui avec laurent laurent jilleran je suis photographe de presse pour l'agence kiston ats depuis une bonne vingtaine d'années mon quotidien c'est faire des photos pour les médias en suisse aujourd'hui voilà on terre un peu inconnus le bol de vidi nous sommes au bol de vidi c'est là où je m'entraînais tous les jours il ya quelques années en arrière si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série allez la voir elle est tout en haut de la chaîne je vous mettrai le lien aussi en description la vidéo d'aujourd'hui consistera à vous montrer ce qu'on peut faire avec ça versus ça c'est pas du tout le même gabarit mais ce sera hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ça par rapport à ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ça pour faire des photos avec ça c'est comme la même chose laurent montre nous un petit peu le matos qu'on va utiliser aujourd'hui alors j'ai avec moi mon set un peu d'appareil photo standard j'ai ici deux appareils réflexe les appareils bien sûr numérique avec une gamme d'objectifs donc la partie qui s'enlève devant donc ultra grand angle là on voit on se voit presque derrière les oreilles à 180 degrés jusqu'au ultra tel objectif donc ça c'est vraiment un objectif qui est fait pour prendre relativement loin qu'à la force d'isoler le sujet du fond en fait donc vraiment quelque chose on utilisait un peu plus haut dans le sport football ou voilà et pour cette journée nous avons un athlète professionnel monsieur ryan rimenez je vous mettrai son instagram juste en dessous là comme ça vous pouvez aller voir ce qu'il fait c'est un professionnel suisse qui fait des trucs de malade le premier endroit où ryan va essayer de faire une figure ce sera ici sur ce coping on a actuellement le fish aille donc les ultra grand angle après un effet un petit peu rond c'est ça que l'idée voilà le rôle c'est un bol on va essayer de montrer que c'est que c'est rond et qu'il ya une surface un peu de jeu avec mon téléphone je vais essayer de reproduire la même photo je vais la prendre à peu près au même endroit pour qu'on puisse comparer parfaitement les deux photos alors le ce qui se rapproche le plus c'est le grand angle sur mon téléphone parce que certains téléphones ont un grand temps que maintenant donc on va essayer de reproduire à peu près la même photo avec le grand temps que vous verrez la différence ce sera à mon avis assez impressionnant on a deux photos assez différentes quand même assez différente je nouveau quand même un peu bluffé par là par le résultat je le cache pas après c'est vrai que la perspective est pas du tout la même moi j'ai le bol en entier ça ferme le rond bleu et tout c'est plus dynamique c'est super cet effet quand même un cliché on voit vraiment surtout quand on a des belles courbes comme ça oui mais c'est typiquement une chose qu'il faut pas trop en abuser oui le regard se lasse rapidement c'est un truc sympa mais à utiliser avec modération c'est là on a ultra grand angle et maintenant on passe au grand temps c'est ça exactement ça marche d'accord n'oubliez pas d'envoyer toutes vos photos à l'adresse en description on fera un petit live stream en fin de semaine on décortiquera toutes vos photos on vous donnera des conseils des petites astuces donc n'hésitez pas à nous les envoyer il va nous faire une petite figure avec la tête en bas donc moi l'idée c'est d'avoir un peu sa tête de face qu'on voie l'expression et de mettre en valeur le ciel pour montrer un peu de la hauteur à mon tour maintenant d'essayer de prendre la même photo avec le téléphone et moi je prends la caméra pour le filmer voilà je me mets en position j'ai activé le mode grand-angle alors montre moi ce que tu as fait un peu benvié alors on voit une petite saturation dans les hautes lumières où c'est clair et tout mais le reste c'est pas mal similaire l'impression que la résolution mais voilà c'est difficile à juger là mais je pense que vous vous le voyez bien à l'écran maintenant verdict pour les photos au grand-angle c'est pas trop mal apparemment bon on va en essayer une suivante pour aller faire mieux la suivante on change d'objectif ouais ça marche laurent montre nous ce qu'on va utiliser maintenant ça un bazooka un bazooka l'idée c'est d'isoler l'action du fond pour vraiment qu'on voit ce qui se passe on a un peu pas trop de chance avec la météo c'est quand même grisouille et tout donc l'idée ça serait d'essayer d'éliminer un petit ce ciel qui est aujourd'hui pas très joli avec un objectif comme ça là on est bien à 20 mètres alors je vous montre de loin alors j'ai le grand angle donc en plus vous verrez pas très bien mais en gros ryan va sauter là bas sur cet angle là le but c'est vraiment de détacher la personne du fond c'est ça voilà détacher la personne du fond essayer de voir un peu plus peut-être son expression de voir ce qui lâche la trotte ou pas vraiment plus l'objet ouais ce qu'il faut imaginer que c'est que mon travail de quotidien c'est d'illustrer ces sports une action pour des gens qui ne les voient pas donc au fait c'est souvent résumé qu'en une seule petite photo sur un smartphone donc maintenant il faut faut que ça soit assez concret parce que j'arrive à faire mon zoom x5 bon maintenant c'est facile pour moi c'est ça fait alors oui bon on voit pas grand chose il est où il est voilà exactement il est tout en haut dans les arbres il se détache pas du tout du fond c'était zoomer cinq fois avec l'objectif alors en plus tu perds des pixels on zoom en dedans là l'avantage c'est que c'est de l'optique c'est que ça grossit mais optiquement donc le capteur reste le même idée avec ses gros objectifs c'est que ça permet d'avoir une très petite profondeur de champ la profondeur de champ c'est la profondeur où l'image est nette ça veut dire que l'arrière-plan et l'avant-plan vont devenir très vite ça permet de rendre même des arbres merci beaucoup de rien que ce soit un appareil comme ça ou votre smartphone n'oubliez pas vous pouvez être créatif faites des photos amusez vous à très très vite pour une prochaine vidéo